Le port de Tricazeport est la marine la plus importante du territoire de la commune. Déjà présent dans les documents de 1300, le port de Tricazeport est constitué par une échanclure naturelle dans laquelle différentes sources d'eau se jettent. Au cours du XXe siècle, la zone portuaire a été élargie et aujourd'hui elle est ravivée par les bateaux des touristes étrangers, par les perchers locaux et par les associations. Parmi les activités les plus suggestives, l'association Magna Grigiamare a restauré un caïc vieux de 100 ans afin de valoriser la flotte traditionnelle et a récupéré l'ancien usage de la voile latine. Comme dans le passé, aujourd'hui encore, les perchers de Tricazeport se dédient à leurs activités productives en offrant, entre autres, différents services d'accueil en novembre liés à la pêche touristique, aux randonnées aux grottes et la cuisine typique traditionnelle. En se déplaçant au contraire sous les pentes du promontoire Calino, on attend Marina Serra. La vieux est dominée par l'ancienne Torre Palane, forteresse côtière réalisée au XVIe siècle pour défendre le territoire des attaques des ennemis provenant de la mer. Torre Palane communiquée au sud avec Torre Nasparo, appartenant à la commune de Tijano, et au nord avec la désormais disparue Torre del Porto de Tricazeport, démolie par la frotte britannique au cours des premières années du XIXe siècle. Plus particulière est la piscine des Moines, une échanclure artificielle utilisée pour les bancs des frères dominicains du couvent des Tricazeport et élargie au XXe siècle. Localité avec un paysage agréable, la marine attire beaucoup de vacanciers et touristes pendant la période estivale. Pendant les mois chauds, aux premières lueurs de l'aube, de la côte de Marina Serra, il est facile d'apercevoir différents groupes de dauphins qui traversent avec élégance les oblais du canal de Trente. Cette série des caractéristiques de la marine de Tricazeport permet aux visiteurs de profiter de la magnifique vue en savourant le parfum de la salure, tandis qu'on est plongé parmi la végétation de la falaise et le blé de la mer cristalline.